Propos virulents, dérives langagières, attitudes abjectes, ces comportements hors normes sont devenus monnaie courante sur le plateau de certaines émissions de débat. Face à cette dérive successive qui foule au pied les exigences déontologiques, le Conseil national de la communication estime qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. La récréation du Conseil national de la communication est comme une piqûre de rappel aux professionnels et même à nos invités. Nous avons un rôle d'information, d'éducation et de formation. Malheureusement, les ailes et les autres ont privilégié le spectacle et un spectacle de mauvais goût avec des personnalités qu'on respecte. Ça se voit tous les dimanches, c'est à l'émission. Encore une fois, les médias sont des supports de l'éducation, de leur formation. Il n'y a pas que le divertissement et le divertissement de mauvais goût, c'est pour que les ailes et les autres prennent leurs responsabilités. La télévision, c'est du sérieux, la radio, c'est du sérieux. A la lumière de l'alerte de l'organe de régulation, des observateurs avertis relèvent que l'organisation des débats dans certains médias au Cameroun ne respecte pas les canons du journalisme. L'organisation des débats au Cameroun fait effectivement problème de par la qualité de ceux qui sont chargés de les animer. On se rend bien compte que ces débats ne sont pas suffisamment bien préparés. Également, la qualité des invités. Les gens doivent être invités en fonction de leur expertise et également en fonction de leurs grandes qualités humaines. Donc aujourd'hui, je crois que l'air est à la formation qu'il faut aujourd'hui recycler davantage les journalistes, recycler ceux qui animent ces débats-là. Il y a quand même de la matière, mais maintenant, il y manque de la manière et suffisamment de connaissances pour produire des débats de qualité. Le Conseil national de la communication met en garde les animateurs des émissions de débats en cause avant de les inviter à plus de professionnalisme.